Je sais pas ce que tu fais avec cette vidéo mais bah voilà, faut faire attention sur la route quoi Bon, y'a pas mal de choses que je vous ai pas dites, aujourd'hui on va parler de tout ça, nouvelle vidéo FAQ Mais avant, voici mon nouveau studio, et j'en suis extrêmement fier les frérots Voici dans le nouveau lieu que vous allez voir pendant, je sais pas, une année, deux années, on verra les amis Je vais tout vous présenter, on va commencer par ce petit coin canapé tranquillou bilou les gars On est là pour être chill, en détente, aujourd'hui on va parler de plein de choses etc Y'a plein de sujets, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de grosses annonces Et déjà, premier point que je trouve très cool dans ce studio, c'est que je trouve qu'il a 100% mon ADN Je suis trop contente du résultat et je vois pas comment j'aurais pu faire mieux Quand je regarde mon ancien studio que j'avais à l'époque y'a un an, je me dis il est cool Mais celui-là il est patate On commence, petit coin de chill, on a une petite table basse en métal, en... c'est quoi ça ? C'est de l'inox non ? Ouais Tu connais, c'est le poteau, j'étais obligé de prendre une table basse en inox Il est toujours là, toujours dans mon coeur J'ai dit ça comme s'il était... comme s'il était canné le poteau Et puis voilà, petit canapé Y'avait pas énormément d'espace pour l'espace canapé comme vous le voyez On a réussi à trouver un canapé parfait pour ma taille Le canapé est miniature, comme moi Pour une fois, je m'assois dans le canapé, mes pieds touchent par terre Si je me mets dans la chaise Bah oui, mes pieds touchent plus par terre On est sur un petit espace salon un petit peu minimaliste Y'a de la couleur, moi j'aime bien, je me sens bien Ça me représente frérot Et ce poteau là, au début quand j'ai visité On en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo Mais ce studio, il est dans un local On a toute la vidéo pour en parler, vous inquiétez pas Quand j'ai visité le local et tout, j'ai vu ce poteau Au début il me dérangeait Mais au final, t'as vu avec les néons et tout Je trouve qu'il s'intègre vraiment bien Pareil pour ça, l'espèce d'aération Alors ça, je ne savais pas les gars Je l'ai découvert qu'il y a quelques jours C'est la clim et le chauffage Et en vrai, c'est bien intégré Par contre, y'a un petit truc, un petit détail Que je ne vous ai pas dit Derrière le canapes, c'est cache-misère les gars Je trouverai un endroit pour les stocker plus tard Mais c'est comme derrière la porte Les gars, la porte c'est pareil, c'est cache-misère Toutes les merdes, elles sont derrière la porte Comment ça mon oeuf ? T'es ouf toi ? Tu prends pour qui chef ? T'es agressif là ? Sors, sors Comment ça ? Sors, 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 sors Attends mais t'as mangé quoi ce matin ? Tu putes la gueule Voilà, sors, allez, ciao Je pense que la partie canapes, on en a assez parlé Ah oui ! Y'a un petit truc que j'avais oublié dans la partie canapes J'ai mis des miroirs pour pouvoir me mater Je sais pas si vous avez remarqué Nouveau style vestimentaire On en pense quoi ? C'est oui ? Bah parle T'as l'air timide là Tu veux pas dire que je suis beau ou quoi ? Ensuite, toute la partie que vous allez voir le plus souvent Tout ce qui est derrière moi Ça ressemble pas mal à mon ancien studio Les néons, on a repris les mêmes Les gars, j'ai repris exactement les mêmes néons Tout ce coin là, un peu verdure et tout Avec le jaune, le papier peint qui vient donner un dégradé de couleur au mur Les formes, je sais pas vraiment ce que ça représente les gars On a dessiné des petites formes et tout comme ça On dirait des spermatozoïdes Moi quand j'étais en spermatozoïdes, je pense que j'avais cette forme là Bon, le meuble derrière les gars, il est un peu particulier C'est 4 poteaux en béton Ici, on a mis un petit truc en plexiglas comme ça C'est du plexiglas ? J'ai du plexiglas vraiment au pif Un truc un peu en verre pour venir flouter, atténuer la lumière des néons Vous allez voir la caméra, ça rend vraiment joli Ici, bon, les petits trophées Trophée des 100 000 abonnés Trophée d'un million d'abonnés Et bientôt Trophée des 10 millions bientôt Alors ouais les gars, mais abonne-toi là, qu'est-ce que t'attends ? C'est dans moins de 5 mois, ici, j'ai pas un putain de trophée 10 millions Ça va chier, bordel Il y a des petits poufs Oh, ils sont pas si confort que ça Je me suis assis dessus frérot, j'avais l'impression de... Les petits poufs Je trouve que ça vient apporter un côté vraiment cosy Et pour ma petite Yuki aussi les gars Quand je vais l'amener dans le studio, elle pourra se poser là tranquillement Elle sera confort les gars Ça les gars, elle m'a coûté 1400 euros cette lampe Donc je vais vous en parler C'est le truc qui vient faire la différence je trouve La lampe qui vient rajouter une petite touche de jaune Parce que j'adore le jaune Je sais pas, elle a un côté original esthétique C'est une lampe de designer les gars C'est pour ça qu'elle m'a coûté bonbons Bon, ça c'est un espace que vous verrez très rarement les gars Peut-être dans des stories, dans des... j'en sais rien, des TikTok ou quoi Petit meuble, histoire de mettre des petites figurines, des trucs que j'aime bien Et surtout, à l'intérieur, espace de rangement Les... Filme pas ça Espace de rangement, comme je disais, voilà C'est cal... Mais merde, mais putain, mais je laisse tout traîner moi Ne vous inquiétez pas les gars, c'est de l'air soft C'est pas une vraie... Voilà, c'est s'il y a des abonnés qui traînent devant chez moi Allez, danse maintenant, danse ! Alors, ça par contre les gars, coup de gueule Je vais plus avoir d'opé avec cette marque, je m'en branle Attends... Bon, hé, tu sais quoi ? Ici, on est là pour parler ça Regardez les gars, j'ai retrouvé la boîte White and color ambiance Et la lampe dedans, white ambiance C'est une dinguerie en vrai Après les gars, il reste cette partie La partie bureau, setup, etc Mais en vrai de vrai, je vais pas trop m'attarder dessus les gars Parce que j'ai vraiment tout repris le même matos que mon ancien setup Tout le matos et tout les gars, je vous mettrai quand même en description Tu connais ! On a mis la chaîne du poteau sur l'écran J'ai la mis dans le cœur Wesh, mais il y a beaucoup Attends, attends, attends Arrête, 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 arrête Ça y est, ça y est Voilà Il y a juste un truc qui change dans toute cette partie setup les gars C'est que j'ai rajouté une caméra Et c'est tout simplement une caméra mobile Qui est branchée à mon PC et tout Donc je peux live avec Sauf que, elle est mobile Comme ça, je peux un peu vlog et tout Pour pouvoir me balader Je pourrais aller dans le local Je pourrais aller voir les autres, etc Enfin bref Je vous ai dit, le local et tout On en parlera après Et j'aime beaucoup parce que ça change Ça peut donner un peu une dynamique vlog au live Et ben c'est carré frère Ça rend bien de fou Je suis trop content Regardez-moi ça, cet angle de caméra Est-ce qu'il est pas magnifique ? Non les gars, j'aime trop mon studio Je vous jure Je suis curieux Donnez-moi une note dans les commentaires Notez mon studio J'ai vraiment envie d'avoir vos avis sincères Parce que perso, je surkiffe le rendu Frère, je trouve vraiment le plan de cam incroyable Je tiens particulièrement à remercier Pierre-Jean C'est un décorateur d'intérieur C'est un gars qui a l'habitude de faire des studios Il a déjà fait des studios pour d'autres Youtubers Dont le Bouzeux Et justement, le Bouzeux m'avait envoyé un message En mode, ouais frérot J'ai le mec qui fait mon studio Il a vu que tu voulais changer de studio et tout Il voulait prendre ton contact Donc moi je me suis dit Bon, j'ai contacté Pierre-Jean Je lui ai dit, ouais frérot Moi je compte faire un studio chill et tout Moi-même Mais si jamais Hésite pas, envoie-moi une proposition Et si j'aime bien On peut bosser à deux tu vois Il m'a envoyé cette 3D J'ai vu la 3D J'ai dit, ok C'est bon Il m'a eu Et du coup j'ai bossé avec lui C'est le décorateur Qui m'a aidé à faire tout ce studio les gars Et un énorme merci aussi A toute l'équipe Qui est venue faire les travaux Dans le studio Et dans le local Ils ont été monstrueux les gars Ils ont été trop efficaces Donc voilà J'ai envie de vous dire C'est parti Aujourd'hui On va répondre un petit peu A toutes vos questions Le but c'est qu'à la fin de cette vidéo Vous connaissez tous mes secrets les gars C'est parti Première question Tu vas faire un room tour de ta maison Alors non Parce que j'ai déménagé J'en ai déjà parlé très rapidement Sur les réseaux Et justement Je sais exactement ce que vous dites Déjà Mais mon ref T'as déménagé il y a seulement un an Calme toi Genre arrête de bouger Stabilise toi Et vous avez raison J'ai fait le compte de déménager Pour redéménager ensuite Mais j'ai pas fait le choix pour rien Comme je vous ai dit Aujourd'hui je suis dans un local Et du coup Déménager Ça m'a permis de me rapprocher Du local que j'ai pris J'ai vu un appartement Que je trouvais incroyable Et que j'ai acheté les amis Ça y est Je suis propriétaire J'ai mon propre appartement A 22 ans Avoir acheté mon premier appart C'est quand même un truc de ouf D'ailleurs J'ai eu les clés De mon appartement Le 2 octobre Donc le jour de mes 22 ans Les amis Je suis devenu propriétaire J'ai acheté mon premier appartement Le mien Je suis trop fier Trop content Merci infiniment les gars Vous avez changé ma vie Pour de vrai Donc voilà les gars Espérons que ce studio Aie une plus longue vie Que mon ancien studio S'il vous plaît Prochaine question Bientôt un enfant Point d'interrogation Non Non les gars C'est pas dans les projets C'est pas dans les plans d'aujourd'hui Pour l'instant Y'a Gotaga qui est papa Y'a Valouse qui est papa Y'a Rebeudéter qui est papa Je pense qu'il y a déjà Pas mal de papas Dans le stream actuellement Pour que vous soyez satisfaits les gars Moi je peux me permettre De prendre mon temps Encore un petit peu Par contre en vrai Bon c'est une question très personnelle Mais est-ce que je voudrais Des enfants plus tard ou quoi Sachez que moi-même Je ne sais pas réellement Aujourd'hui Je veux pas d'enfants Parce que j'ai encore énormément de projets J'ai encore énormément de choses Dont j'ai envie de faire Et à partir du moment Où t'as un enfant T'es obligé de freiner Un petit peu tes projets Pour consacrer tout ton temps A un enfant Je viens d'avoir un local J'ai une équipe etc Et c'est encore très nouveau pour moi Ça me prend beaucoup de temps Plus tard peut-être Mais y'a quand même un côté Où quand c'est tes propres enfants Ça doit prendre énormément de temps Et prendre énormément la tête L'éducation les gars Même dans les couples J'ai l'impression que c'est tout ou rien Soit l'enfant ça apporte Un truc de fou à la relation Ou soit Ça crée des embrouilles de ouf Parce que vas-y Les deux ils éduquent pas l'enfant De la même manière Et du coup ça plaît pas à l'un Ça plaît pas à l'autre C'est un bordel Aujourd'hui j'ai pas envie d'y penser Laissez-moi dans mon délire Pour l'instant je joue à Fortnite J'ouvre des boosters Pokémon Ça me va très bien Prochaine question Penses-tu avoir un deuxième animal ? Eh bah décidément Vous voulez vraiment que Y'a un nouveau dans la famille Michou là Par contre en vrai J'en ai un petit peu parlé Mais y'a pas tout le monde qui est au courant Oh là là je vais lâcher la bête La rencontre Yuki Elle a compris qu'il y avait quelque chose Qui clochait là Là elle sent qu'il y a un truc qui cloche Y'a l'arbre à chat Y'avait pas ça avant Elle a pas encore vu le chat Du coup elle doit se demander c'est quoi Yuki viens C'est l'heure de la rencontre Avec ta nouvelle pote Yuki elle a capté qu'il y avait une autre odeur et tout Mais elle a pas compris qu'il y avait un autre animal Regarde Elle l'a vu Elle a peur Oh Mais Yuki Oui Yuki C'est ta nouvelle pote Eh Yuki calme-toi Eh Yuki calme Mais oui toi t'as envie de jouer Petit chat Mais vrai arrête de te gonfler T'es un petit chaton de 3 mois là Tu vas rien faire Ça grogne plus déjà Oh Elle se calme Je vais mettre la pâté à boue Je vais mettre la pâté à Yuki Ah bah Yuki elle va la manger T'inquiète pas Ouais Mais allez ça va Tu veux une petite binouze T'es bien Mais frère On dirait un ninja ton chat Mais elle l'attend dans des positions Ça me fut vraie J'ai juré en dirait Oussama Amar Les amis c'est trop mignon On a un premier pas du côté de Yuki Pour l'instant elle est venue s'installer au pied de l'arbre à chat Y'a la petite réponse là Tout en haut de sa tour J'ai juré ses réponses Bon expérience On va engager un premier pas Les amis on est le matin Pour l'instant Bou elle a encore un peu peur Elle se rapproche un petit peu Elle est curieuse et tout Mais dès que Yuki allait un peu trop près Elle commence à T'as capté quoi Elle commence à Mais du coup ce que je vais faire Ce qui a été conseillé par l'éleveuse C'est là je mets la pâté de Yuki dans sa gamelle Le chat Je lui mets sa pâté dans une assiette Je vais essayer de faire en sorte Qu'elle mange toutes les deux côte à côte Elles vont associer Le fait d'être à deux A un truc positif Où elle va se dire Ah mais en fait Quand je suis à côté du chien Je mange Ça se passe bien Etc Et elle va kiffer Yuki Assis Pas bouger Yuki Non Assis Hop Ça c'est pour le chat Pas bouger Hop Eh Yuki Fille de là C'est pas à toi ça Petit chat Ne t'en fais pas Regarde Je te pose Allez tu peux manger Ça se passe bien Il mange côte à côte Je suis trop content De quoi ? Ouais un mange côte à côte Les gars je suis mort Elsa elle me parle via la caméra Coucou Coucou Là je suis un vrai daron fier Après le chat il va faire sa vie Peut-être il va retourner dans l'arbre à chat Ou peut-être qu'il va faire sa vie En se rendant compte que Finalement être à côté du chien C'est pas si terrible C'est magnifique Ah J'ai rien dit Il y a eu quand même un petit crachat là Oh Calme Yuki Oh c'est trop mignon Yuki calme toi Doucement C'est un bébé chat Il a peur de toi Est-ce que t'as un gros projet pour ta chaîne Genre une grosse vidéo qui va sortir Comme vous le savez On se rapproche à très grands pas Des 9 millions d'abonnés Et ça tombe bien Parce que j'ai un énorme Voir plusieurs gros projets Énormes projets même Pour les 9 millions d'abonnés Sans trop vous en dire Mais pour vous donner un indice quand même Sur ce qui va se passer De mes 9 à mes 10 millions d'abonnés C'est la dernière ligne droite C'est le dernier million d'abonnés Avant d'avoir les 10 millions d'abonnés Le trophée Il a sa place hein Le trophée en diamant Après je dis ça Mais en vrai il reste plus d'un million et quelques d'abonnés Avant d'arriver aux 10 millions Je pense que c'est pas pour tout de suite Tout de suite les gars Mais Sachez que pendant cette ligne droite Il va y avoir beaucoup de projets Abonnez-vous Et dès qu'on a les 9 millions C'est parti C'est la course pour les 10 millions Prochaine question Pour quand le nouveau son ? Ah mais attendez les gars Je vous ai pas dit Sous-titres par Jérémy C'est une neuve toi en vrai Je suis pas en vrai quoi ? T'es un tripané Comment ça je suis pas né ? Mais t'es en train de me faire coller Vas-y vas-y Mais t'es un ouf toi Vas-y là Tu m'as cherpo cave Tu m'as cherpo T'es ramené de la chatte Je veux pas de chatte Vas-y tu coucoues pas Vas-y ciao Vas-y tu m'as cherpo cave Arrête de balnave toi C'est trop Bon J'ai craché Ça me dégouille Donnez-moi du sopalin Ah bah J'en ai plein dans mon tiroir Du sopalin Dis donc Hop là Ni vu ni connu Le tiroir au fait C'était une balle Croyez pas que j'ai vraiment Un tiroir comme ça Dans mon studio Pour faire des trucs chelous Moi ça fait longtemps Que je mets plus de capote Vous l'avez vu les gars Le petit clip là C'était du troll En vrai vous verrez Je referai sûrement des sons Parce que je kiffe ça Je kiffe la musique Et j'aime bien de temps en temps Trouver des petites mélos Écrire des petits trucs et tout Je kiffe Il y aura sûrement des prochains sons Qui vont arriver et tout En plus ça fait pas mal de temps Que je m'entraîne Que je fais des séances studio Juste pour gagner en technique Du coup j'ai plein de sons Qui sortiront sûrement pas Où je m'entraîne Et voilà Le jour où j'aurai envie De refaire un son Je referai un son La musique J'ai pas envie de me forcer J'ai pas envie de me mettre de rythme De me voir comme un artiste musique Et de temps en temps Si je ressens l'envie Pour le kiffe Un petit son Un album Pourquoi pas On sait jamais les gars On sait jamais Il y aura peut-être Un dans le club de On sait jamais Alors ça C'est une question Qui est revenue super souvent Ça m'a surpris Parce qu'aujourd'hui De plus en plus On est autour Des gros concepts Voire même des événements Etc Et oui Oui Je vais continuer Je vais même en refaire Plus qu'aujourd'hui Parce que là Depuis une certaine période Depuis Franchement 6-8 mois Sur ma chaîne YouTube Vous regardez Il n'y a plus vraiment De petites vidéos C'est quasiment Que des grosses vidéos Les gars Avec des invités Une prod Etc Je kiffe tourner Ce genre de vidéos Et tout Mais avec le temps Je me rends compte Quand même Qu'il faut que je priorise Les projets perso aussi Avec la caméra Plus naturelle Etc Et vous inquiétez pas Il y en aura J'ai réfléchi Sur la chaîne principale La chaîne Michou Il n'y aura encore sûrement Que des grosses vidéos Des gros projets Etc Mais ça peut être aussi Des gros projets Tout seul J'ai une vidéo en tête Que je vais tourner bientôt C'est une vidéo Où je suis tout seul Mais c'est une très grosse vidéo Quand même Qui sortira sur la chaîne principale Et la chaîne secondaire La chaîne Michou Off Où pour l'instant Aujourd'hui Il n'y a surtout Que des rediffusions de live Je vais faire beaucoup de vidéos Plus chill tout seul Mais des vidéos exclusives Que je vais tourner Exprès pour la chaîne secondaire Genre Des vidéos réactions Ouverture de colis d'abonnés Déballage d'objets TikTok Voilà Des petites vidéos comme ça Qui prennent pas beaucoup de temps à faire Qui sont très cool Pour tout vous dire J'aimerais bien en faire une par semaine Et un autre point La chaîne principale Du coup Ce sera encore que les gros projets Mais je vais essayer De garder un bon rythme de vidéos Une vidéo par semaine Par contre C'est possible que des fois Il n'y ait pas de vidéos Pendant genre deux Voir trois semaines Si je suis en train de préparer Une future grosse vidéo Voir même Je suis en train de faire Un autre gros projet Qui n'a rien à voir avec YouTube Par exemple là Bah il n'y a pas longtemps Après ma vidéo à Mangus IRL J'ai pas sorti de vidéos Pendant trois semaines Parce que justement J'étais en train de préparer Le déménagement Le local Mon nouveau studio et tout J'ai plus envie de me forcer De trouver des idées de vidéos Au dernier moment Dernière minute Le monteur il a pas trop le temps De la monter Mais vas-y Faut sortir une vidéo dimanche J'ai plus envie de faire ça C'est plus l'ADN De la chaîne principale en fait Aujourd'hui la chaîne principale C'est vraiment Des gros projets Des grosses vidéos abouties Quand ça sort C'est quand c'est vraiment Un petit bébé Et aussi parce que En vrai de vrai Pour parler un petit peu argent Sans rentrer dans les détails Les gars Aujourd'hui les vidéos Que je tourne Sur la chaîne principale C'est des vidéos Qui coûtent très très cher C'est pour ça que De plus en plus Il y a des marques Dans les vidéos Parce qu'en fait Sur les vidéos L'argent qu'elles me rapportent Avec les pubs YouTube Ça ne suffit plus A payer les vidéos Des vidéos comme par exemple Le jeu de la confiance Qui peuvent paraître Quand même très chill Comme ça Genre une table Moi un invité On sait chacun préparer Des petits happenings Et tout Bah en vrai Comme il y a des cadreurs Une install caméra Un ingénieur son Des lumières etc C'est des vidéos Qui coûtent 10 à 15 000 euros A produire Et là je vous parle D'un jeu de la confiance C'est pas une vidéo Qui coûte très cher Par exemple On prend la vidéo Hello neighbor Dans la vraie vie Les gars Il y a genre 30 caméras Dans toute une maison Avec un acteur Machin Une grosse régie derrière Qui a préparé des énigmes Etc C'est des vidéos Qui coûtent beaucoup Beaucoup plus cher Et tu vois je me dis Quand je mets ce prix là Dans un projet Je peux pas me permettre De sortir la vidéo Alors qu'elle est pas Que la chaîne principale J'ai vraiment envie Que ça devienne Des grosses vidéos Qui sortent Quand elles sont prêtes Et je sais que vous allez Les kiffer Là où la chaîne secondaire C'est un peu plus expérimental Je vais tourner des petits trucs Tranquille de temps en temps C'est plus naturel quoi C'est la chaîne secondaire Prochaine question C'est quoi ton Love language Love langage Avec Elsa C'est quoi ce bordel là C'est quoi ça Love langage On s'appelle frère En vrai de vrai On est le seul couple en France A s'appeler frère Mais vraiment Prochaine question Est-ce que tu penses Acheter une moto plus tard Vous êtes peut-être au courant Parce que j'en avais un peu parlé Etc Mais j'ai acheté un scooter Un 125 Donc déjà C'est un truc qui va déjà assez vite C'est mon premier deux roues Et honnêtement Au début j'avais très peur J'étais vraiment anti deux roues Anti scooter Anti moto et tout Et j'ai commencé à prendre l'habitude Ca fait peut-être 3 semaines Un mois que je le conduis Et c'est une dinguerie les gars C'est une énorme dinguerie Pour vous dire Là en 3 semaines J'ai fait genre 1500 km Avec le scooter Alors que je l'utilise que en ville J'ai fait l'équivalent D'un Paris-Marseille Aller-retour Maintenant la voiture Ca va l'air d'être tellement Un truc de vieux genre Mais justement Je vais le présenter mon scooter Parce que bon Il va coûter quand même un peu cher Si je peux me permettre D'en parler un petit peu en vidéo Je pense que c'est cool C'est prêt j'ai un jeu Les deux mecs devant là Je vais les appeler On voit s'ils me reconnaissent Ouais les gars Flop de ouf Ils ont dit Mais c'est qui ce bouffon là Pourquoi ils me filment ? Arrête de filmer C'est juste des darognes Qui attendent leur Uber Y'a rien de chelou On en pense quoi ? C'est vrai des gaines de motards Ou pas là les gars ? T'as pas l'air convaincu Filme moi cette bête mon frérot Yamaha Tech Max X Max 125 cm3 Je ne comprends pas un mot De ce que je raconte J'y connais rien en scooter C'est tellement le bonheur Avoir un scooter sur Paris C'est comme si ma mère Venait de m'accoucher Une deuxième fois Sur Paris Depuis que j'ai découvert le scooter Je ne peux plus prendre la voiture Il faut savoir que Paris Y'a des bouchons Mais tout le temps les gars Alors qu'en scooter Tu passes entre les voitures frérot Tu te faufiles Tu te sens libre Ça fait 3 semaines à moi Que je l'utilise vraiment régulièrement Au début je me chie dessus de ouf Ça a vraiment l'impression Que le moindre accident Peut être fatal Ce qui est vrai en soi C'est pour ça que sur un scooter Il faut faire quand même Très très attention les gars Quand je suis en interfile Je me chie dessus J'aurais pu prendre un premier scooter Tranquille histoire de me faire la main Non non J'ai pris un X Max Dans le jargon des 125 C'est quand même quelque chose C'est un 12 chevaux Voilà comme ça vous savez C'est éclaté sa mère Tu dis 12 chevaux C'est éclaté de ouf Mais ça bombarde Il va pas à plus de 110 km heure Mais honnêtement C'est très bien Parce que de toute façon Moi je l'utilise que pour la ville les gars Je vais le démarrer Déjà écoute ce bruit Ça faisait plus de bruit Dans mes souvenirs quand même Et après les gars Sur les options Je me suis fait kiffer Tu vois ce petit bouton là Poignée chauffante Mama que c'est bon Pas juste ici là Il y a un autre bouton Tiège chauffant Frérot ça c'est incroyable Et comme je suis en gros radin Le siège il chauffe que ici Le passager qui pose son cul là Il a rien Ici le quad lock C'est à dire que sur ma coque J'ai ce petit truc là Hop Je me suis fait plaisir aussi sur le casque J'ai pris un casque à rail Je me suis fait influencer Dans toutes les musiques Où ça parle de moto et tout Ça parle de casque à rail J'écoutais du nappe S'il était en mode Ouais casque à rail J'ai pris un casque à rail Et voilà J'ai fait la classique Regarde moi ça J'ai rayé Ça ça part pas ça Je rentre chez moi Je m'arrête Tranquillement Je me dis Allez je vais me garer Je suis comme ça Je recule Donc à l'arrêt Le scooter il est beaucoup plus lourd Je prends trop la confiance Il penche sur le côté Sauf qu'il est méga lourd J'ai aucune force Il tombe Et voilà La petite chute à l'arrêt Le principal les gars C'est que moi j'ai rien eu Le pire c'est que c'est pas la première fois Que je tombe à l'arrêt en scooter comme ça Avec un scooter que Bouzy avait acheté Moi j'avais jamais fait de deux roues Je m'arrête en mode Ouais il est cool ton scooter Et hop là La petite chute sur le côté Vous voyez ici J'ai mis une petite attache GoPro Je commence à filmer mes trajets en scooter Pour moi Si jamais à un moment je fais une erreur Et tout machin Je peux revoir les vidéos Et comprendre mes erreurs Donc pour apprendre et tout C'est vraiment cool Deuxième raison Si jamais un jour j'en sais rien Y'a un accident etc C'est pas de ma faute J'ai des rushs Et troisième raison Bah en vrai les gars Il peut toujours se passer des petites péripéties Qui peuvent être cool en vidéo Je vais vous mettre certains moments Si jamais vous voulez J'en sais rien Des motovlogs ou quoi Sur la chaîne secondaire Dites moi si ça vous chauffe Dans les commentaires Ou sur Insta Sur les réseaux Dites moi Ouais on veut voir des motovlogs Je vous laisse avec des petits rushs De moi sur mon scoot En train de me faire kiffer Ça régale Début des motovlogs Oh la 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 Regarde moi ça Bienvenue dans la vraie vie Je suis sorti en gueulant frérot Comme s'il y avait personne Direction le bon vieux périparisien C'est là-dessus qu'on a d'abord en scooter Parce qu'en voiture c'est la merde C'est un petit coup de couper Ceux qui me font la c'est que c'est une vitesse Et attention J'ai les plaques Eh ouais monsieur Mec slalomé entre les voitures Je trouve ça incroyable Ça me rappelle à quel point J'ai de la chance d'être en scooter D'accord moi Elle va s'envoler Oh bordel C'est parti Héros on rentre dans un big tournage là T'es prêt ? Allez je te suis Le trajet derrière Elsa Ça va être quelque chose Là on est en retard pour le live Comme d'hab J'ai envie de te dire Attends mais elle vient de me comparer à un moustique C'est méchant ça non ? Allez ! Et elle est là C'est parti Derrière la petite C1 Hé j'ai un problème sur mon téléphone Il manque ton numéro Donc je commence à prendre les réflexes pour rentrer dans le compte des motards J'en fais faire des signes Quand j'ai coup de voiture Elle me laisse passer Je fais un petit pouce Oh les gars Ah mais je suis mort C'est un mec de webédia Mais attends mais c'est improbable J'ai une petite de motards Parce que c'est un mec que je connais Ça va ? Ouais ça va nickel Je suis mort J'étais avec une lumière les gars C'est improbable Les gars je vous dis la vérité Ressentis en scooter au début Je me suis un peu chié dessus sur les premiers trajets et tout Je faisais hyper attention Mais là aujourd'hui je me suis Honnêtement je me suis quand même vite habitué Tant de se garer en scooter les gars Je vous jure J'ai toujours pas pris l'habitude Oh le créneau d'Elsa Attention Est-ce qu'elle va faire une jante ? Non c'est beau C'est beau Il y a un petit trou un peu près du trottoir Mais non C'est maîtrisé les gars Beau créneau Ça va je vais juger ta conduite Et honnêtement tu mérites le permis Prochaine question Les travaux du local Ça avance ? Alors pour tout vous dire Le local se trouve Juste derrière cette porte D'ailleurs vous voyez Il y a un petit flipper les gars Ça vous donne un petit peu la température du local J'aurais aimé vous le présenter dans cette vidéo FAQ les gars Avec mon nouveau studio Mon scooter Bouh Enfin voilà il y a eu beaucoup de changements Dont le local Que j'aurais aimé vous présenter dans cette vidéo Malheureusement Il est pas encore prêt J'ai pas envie de vous le présenter Et que vous disiez Hum c'est cool Alors que On a prévu de faire etc Je trouve ça vraiment trop trop bien Mais il est pas 100% terminé Donc j'ai pas envie de vous le présenter tout de suite Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure Je vais vous le présenter Quand il sera prêt Dans une vidéo sur la chaîne secondaire Et je pense que d'ici Une semaine Deux semaines Grand max Il y aura la vidéo présentation de mon local Donc voilà Pour l'instant je vous en dis pas plus sur le local Vous verrez les gars Dans la vidéo Qui sortira la chaîne secondaire Et d'ailleurs petite précision Je vais aussi avoir un petit studio Dans mon appartement Pour tout vous dire Mon appartement Il est aussi en travaux Enfin Il y a le local L'appartement en travaux C'est pour ça que je vous ai dit Ces derniers temps Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos Mon appartement il est bientôt terminé Le local il est bientôt terminé Donc je suis trop content Il y a tout qui se goupille bien là Je pense que ça m'a fait du bien De relâcher là Ces 3 dernières semaines Un petit peu les vidéos YouTube Pour me concentrer Sur des trucs un peu plus perso Mais du coup voilà Je vais avoir un petit studio 3 mètres carrés dans mon appartement Si jamais un jour Je veux vraiment live Au dernier moment Aller au local J'ai la flemme ou quoi J'aurai quand même Un petit studio chez moi Je pense que vous me verrez souvent ici les gars Très très souvent Voir tout le temps Si ça se trouve Il y a un monde Où le studio chez moi Ne sert à rien Ça y est La fameuse question Miss Elle est passée où Ta Peugeot 208 J'en rigole J'en rigole Mais en vrai J'ai fait un accident Voilà Tout simplement J'ai fait un énorme accident Avec ma Peugeot 208 C'est pour ça que Du jour au lendemain Les gars Vous avez plus vu ma Peugeot 208 Je vous ai rien dit les gars Quand j'ai changé de voiture J'ai vraiment fait l'aveugle Sur la Peugeot 208 J'ai pas dit Ouais les gars La Peugeot 208 Je l'ai revendu Ouais machin machin Non J'ai vraiment fait l'aveugle Comme si elle avait jamais existé J'ai fait un très gros accident Quand même avec la Peugeot 208 Et j'en suis pas fier les gars A l'époque où j'avais la Peugeot 208 Bon c'était il y a 2 ans Mais j'étais quand même moins mature Qu'aujourd'hui C'était ma première voiture Je roulais un peu n'importe comment A certains moments En vrai Je faisais attention et tout Mais ça m'arrivait à certains moments De rouler un peu n'importe comment Tu connais J'étais dans mon élan De conneries Je suis là J'ai ma Peugeot 208 Je mets la musique à fond Wouah let's go Je suis content Et un jour Bah j'ai un peu trop forcé J'ai un peu trop fait le con les gars Route de campagne Je suis tout seul Au lieu de rouler à 80 Je roule à 100 110 En vrai Ça va J'aurais pu vraiment abuser Aller à 130 et tout Tu vois Mais voilà Je roulais à 110 Ce qui est déjà énorme Par rapport à une limitation à 80 Je roulais quand même assez vite Et virage Qui au premier abord Quand t'arrives A l'air assez large Et en fait Tu te rends compte que Y'a des maïs à côté de la route Donc tu vois pas Le virage jusqu'où il va Parce qu'il y a des maïs Qui te cachent la vue Et en fait D'un seul coup Le virage Ça fait comme ça large Et d'un seul coup Serré de ouf Ça je le voyais pas Parce qu'il y avait du maïs Sauf que comme je roulais pas à 80 Et je roulais à plus de 100 Le moment où je me rends compte Que le virage il est serré J'essaye de freiner Sauf que je vais trop vite Par rapport au virage La voiture elle glisse La voiture elle est tombée Dans le fossé Sauf qu'en tombant En avant dans le fossé Je sais pas ce qu'il s'est passé les gars La voiture elle a fait un tonneau J'ai vraiment fait un accident de fou Là avec le recul Je me rends compte A quel point c'est une dinguerie J'ai fait un accident J'ai niqué ma voiture Mais c'est pas ça Le vrai sujet Le vrai sujet C'est que j'aurais pu être Avec quelqu'un dans la voiture Et c'est le côté passager De ma voiture Qui avait pris cher J'aurais cogné de mon côté Je pense que Je m'en serais pas ressorti indemne Et même Je suis pas tout seul sur la route Donc tu vois Le moment où je dérape Que je sors de la route Il peut y avoir par exemple Quelqu'un qui arrive en face Une famille Dans une voiture Aujourd'hui je me rends vraiment compte D'à quel point c'est dinguerie J'en suis pas fier hein De toute façon les gars C'est pour ça que je vous en ai pas parlé Pendant deux ans Et finalement ça m'a remis les idées en place S'il y a des gens qui se reconnaissent Dans le mois d'avant que je décrivais De un peu bombarder sur la route Des fois pas faire attention Tu mets la musique à fond etc S'il vous plaît Faites attention les reufs Parce que aujourd'hui J'ai l'impression d'être sponsorisé Par la sécurité routière Là quand je vous dis ça Mais en vrai de vrai Il y a énormément d'accidents quand même Qui se produisent tous les ans Voir même tous les jours Sur les routes Il y a énormément de morts Les gars quand vous conduisez Vous êtes pas tout seul Et même si toi t'es tout seul Dans la voiture Sur la route Tu sais pas qui il y a en face de toi Donc voilà Faites vraiment attention les gars Parce que j'étais quand même Beaucoup beaucoup plus inconscient Au moment où j'ai fait l'accident Pour vous dire Le plus inconscient C'est même pas ma manière de rouler Et d'avoir fait l'accident C'est que j'ai fait mon accident Je prends la caméra Dans ma voiture Et je vlog Les gars je viens de faire un accident Regardez ma voiture elle est défoncée C'est pas le pire J'ai pas fait que ça J'ai pris la pause Sur le capot de ma voiture Éclaté J'en étais pas vraiment fier Mais je me disais Bon on sait jamais La photo est cool quoi On va immortaliser le moment Au final du coup J'ai les images de Juste après mon accident Quand j'ai appelé le bouzeux d'Auby Qui sont venus voir Si tout allait bien Et je trouve ça quand même assez lunaire Au moment où je vlog de mon accident et tout J'ai un peu honte de moi Parce que vraiment On dirait que je parle Avec un vrai décalage Tu sais je parle en mode Je fais des vannes Youtube et tout machin Mais frérot Tu viens de faire un accident Hyper dangereux quand même Tu vois Je vais vous mettre quand même Les rushs du vlog J'ai vlogué une petite minute les gars Les dernières nouvelles De ma Peugeot 208 Que j'ai totalement explosé Malheureusement J'en suis pas fier Bon les gars En fin du vlog Les gars à faire du vlog Et là y'a pas très Je sais pas ce que je ferai de cette vidéo Mais va attention sur la route quoi Mec l'état de la voiture J'ai jamais vu ça J'ai vraiment vraiment de la chance de rien avoir Les airbags ils sont activés J'ai un tonneau dans le virage C'est ici que ça a cogné Heureusement pour moi Prochaine question Est-ce que t'as prévu de faire des grosses vidéos pour Halloween ? Je vais pas vous mytho Cette question je l'ai pas sélectionnée pour rien La prochaine vidéo Et la vidéo qui sortira ce dimanche C'est une énorme vidéo d'Halloween les gars En terme de coût Je crois que c'est une vidéo qui m'a coûté le plus cher Même les invités C'est pas des invités qu'on a l'habitude de voir souvent sur Youtube Donc voilà Je pense que moi je vous ai tout dit Par rapport à tous les changements qu'il y a pu avoir dans ma vie ces derniers temps Et du coup on se retrouve dimanche pour la grosse vidéo d'Halloween Elle sortira peut-être même samedi soir à 20h Y'a moyen que les créneaux du dimanche changent Et je sort plus mes vidéos tous les dimanches matin Peut-être que des fois ça sortira un samedi après-m Des fois un samedi soir Des fois un dimanche matin Je sais pas on verra Merci d'avoir écouté cette FAQ jusqu'à la fin J'espère que vous avez trouvé ça intéressant J'espère que vous êtes content de la nouvelle DA Tous les nouveaux choix que j'ai pu faire dans ma vie ces derniers temps Des gros bisous On se dit du coup à soit samedi soir soit dimanche Je vous tiens au jus A bientôt pour une prochaine vidéo Un prochain live Tcho l'équipe Bisous